Aujourd'hui, de plus en plus de DSI se tournent vers l'automatisation des processus via des robots, notamment pour gagner en productivité. Ces entreprises, avec le RPA, le Robotic Process Automation, peuvent gagner, comme je vous l'ai dit, un temps incroyable, mais surtout privilégier le travail humain de meilleure qualité. Alors comment est-ce que cela est possible ? Nous allons en débattre avec mes deux experts sur ce plateau. Allons les rejoindre. Et mes invités pour ce talk, Julien Bastille, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Vous êtes Opportunity Manager chez Orange Business Services. Vincent Pasquesson, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Vous êtes Directeur Financier chez Orange Business Services. Julien, la RPA ou le RPA, je crois qu'il y a un débat, qu'est-ce que c'est ? Alors le RPA, c'est effectivement avant tout un acronyme qui veut dire Robotic Process Automation. D'accord. En fait, ce qui se cache derrière, c'est tout simplement des robots logiciels qui vont venir exécuter des tâches sur lesquelles on les aura programmées. C'est un petit peu ce qui se passe sur Excel quand on fait des macros, sauf que là, c'est sur plusieurs applications, donc c'est bien évidemment beaucoup plus puissant qu'une macro Excel. Et le but derrière ça, c'est de confier aux robots des tâches à faible valeur ajoutée, répétitives, chronophages, pour pouvoir se concentrer sur des choses qui sont plus intéressantes, comme du conseil, de l'empathie. C'est globalement ce qui se cache derrière. Donc en réalité, on ne prend pas le travail destiné à un humain, on valorise un travail de meilleure qualité pour l'humain, et toutes les tâches rébarbatives, c'est le robot qui s'en occupe ? Exactement. Alors pourquoi mettre en place une RPA, on va dire une RPA, si ça ne vous dérange pas ? Quels en sont les bénéfices pour une entreprise ? En fait, il y a trois grands bénéfices pour le RPA. Le premier, il est notamment sur la disponibilité. Un robot, il est disponible 24-24, 7 jours sur 7. Donc tout ce qui touche des processus critiques, où il y a besoin d'être disponible, d'avoir de la streinte, c'est relativement intéressant quand on veut répondre à cet enjeu-là. Le deuxième enjeu qui est vraiment intéressant pour le RPA, c'est tout ce qui touche autour de la conformité. Un robot, il exécute bêtement ce qu'on lui a appris à faire. Comme une recette de cuisine, il va suivre son script et ne jamais en dévier. Donc sur des processus, il peut y avoir des contraintes légales, réglementaires. Ça peut être extrêmement intéressant de le faire faire à un robot pour éviter d'avoir une amende ou ce genre de choses. Et le dernier grand bénéfice, en fait, il découle un petit peu des deux autres. À partir du moment où vous confiez toutes les tâches à faible à rajouter à des robots, vous permettez à vos employés, à vos salariés, à vos collaborateurs de se concentrer sur des choses qui sont vraiment importantes. Comme du conseil, je l'ai dit juste avant, ou de l'analyse. Et là, c'est vraiment des choses sur lesquelles l'humain forme un très très bon binomé avec le robot. Vincent Pasquesson, pourquoi avoir décidé de mettre en place un projet RPA ? Donc on a identifié plusieurs sujets éligibles à l'automatisation et donc à la RPA. Et on a décidé de lancer le cas d'usage suivant, qui est assez simple, qui est l'automatisation des requêtes. Alors pourquoi ce cas d'usage-là ? Donc il faut savoir que nos contrôleurs de gestion peuvent passer une vingtaine de minutes par jour à lancer toujours le même type de requêtes avec les mêmes filtres. Voilà, donc c'est très mécanique. Et pendant les périodes de closing, en fait, ce temps peut devenir plutôt 40 ou 45 minutes. Voilà, donc on a décidé, on a présenté en fait le cas d'usage à nos experts RPA. Et puis voilà, ces experts sont en train de développer le robot qu'on attend avec impatience. Incroyable ! C'est quoi les gains estimés pour ce cas d'usage précis ? Alors le gain, c'est l'automatisation effectivement de tout ce temps, de tout ce temps. Donc qu'est-ce qu'on espère ? On espère un processus avec zéro défaut, avec zéro qualité. Et un autre avantage, c'est qu'on peut lancer le robot la nuit, ou on peut lancer le robot pendant des pauses déjeuners, ce qui fait encore une fois de plus économiser du temps à nos contrôleurs. Pas mal du tout. Et donc leur libérer du temps de travail. Et assez intelligent pour le reste. D'ailleurs, pour la suite, vous avez des pistes ? Oui, on a pas mal de pistes en finance, notamment, qui sont identifiées. Donc on a plein plein de sujets sur tous les sujets ADV, donc administration des ventes, et les sujets de facturation, qui sont des sujets très très propices au RPA et à l'automatisation. Et parfois rébarbatifs, effectivement. Exactement. Donc ça devrait aider pas mal les salariés. Julien Bastille, une question. Est-ce qu'on peut toujours tout automatiser dans une entreprise avec un processus RPA ? Est-ce que c'est possible ? Alors non, et encore heureux, parce que sinon on n'aurait plus de valeur au sein de nos organisations. On n'aurait plus de travail. Automatiser, et effectivement, ça n'a pas forcément de sens, de tout automatiser. Il y a des tâches, comme le dit Vincent, où vraiment le robot excelle, et il n'y a pas de raison de le faire faire à un humain. Et après, il y a des tâches, par contre, sur lesquelles l'humain a vraiment une valeur très forte. On peut prendre l'exemple de la relation client, où on a une interaction directe avec un client, et on a une phase d'échange. Et là, l'humain prend tout son sens. Et par contre, on peut confier à un robot tâche de recherche dans les systèmes d'information, notamment quand on est au téléphone, et qu'on doit envoyer, on doit, par exemple, copier le numéro du client dans plusieurs systèmes pour récupérer des informations. On peut déléguer ça à un robot, et se concentrer sur le dialogue, le faire parler, échanger avec le client. Et ça, c'est beaucoup plus agréable, à la fois pour le collaborateur et aussi pour le client. Bien sûr. C'est quoi la valeur ajoutée d'Orange ? Pourquoi Orange ? Alors, Orange, ce qui est intéressant, c'est que ça fait plus de 10 ans, en fait, qu'on utilise de l'automatisation et de la RPA pour nos besoins internes. Donc, on a une maturité assez importante sur le sujet. Et aujourd'hui, on est même capable de le mettre à disposition de nos clients et de les accompagner sur le sujet. Notamment, puisqu'en fait, au sein d'Orange, on a plusieurs entités qui sont capables de compléter la proposition de valeur d'Orange. La première, sur l'identification des processus, qui est une phase critique des projets RPA. On a des capacités d'accompagnement, notamment avec Orange Consulting, qui a une offre assez complète sur le sujet. Après, il y a la phase de développement des robots, qui est aussi critique, sur laquelle on a des experts de développement et on a une compétence forte. Donc, on est aussi capable de vous accompagner sur ces sujets-là. Après, il y a une autre entité qui s'appelle Orange Cloud for Business, qui fait de l'hébergement. Et du coup, on est aussi en capacité de proposer de l'hébergement aux clients qui souhaiteraient partir sur des offres de RPA, as-to-service, par exemple, à la demande, etc. Donc, c'est des choses qu'on sait faire aussi dans la maison. Et la dernière phase, c'est la phase d'exploitation, parce que le robot, lui, a une vie aussi, un peu comme les applications qu'il embarque dans son process. Et à chaque fois qu'il y a une modification sur une application, il faut être capable d'identifier qu'il y a une modification et de faire évoluer le script du robot pour qu'il puisse être toujours aussi efficace. Et autonome. Exactement. D'accord. Vincent, en conclusion, il se passe quoi demain ? C'est quoi la suite ? J'espère qu'après le premier succès probant de ce pilote, j'espère qu'on pourra lancer plein de sujets RPA. Le but du jeu étant toujours d'automatiser au maximum ces tâches sans aucune valeur ajoutée et de libérer du temps pour nos collaborateurs et d'améliorer leur bien-être. Écoutez, on vous le souhaite en tout cas. Une dernière question pour vous, Julien Bastide, avec l'émergence de l'intelligence artificielle, notamment pour les robots. Est-ce que ça va changer quelque chose pour le RPA ? Oui, bien sûr. En fait, il y a même un terme qu'il désigne aujourd'hui qui s'appelle IPA, Intelligent Process Automation. D'accord. Donc, c'est déjà une pratique, c'est déjà en fait en cours et c'est un peu la suite logique de la RPA. Ça va avoir un impact sur l'humain. On garde le travail de l'humain. On est d'accord toujours au centre de propos. Bien sûr, c'est toujours le but. L'automatisation n'a jamais eu pour vocation d'évincer l'humain, plutôt de le compléter. Donc, non, c'est vraiment la suite logique. Et d'ailleurs, j'y pense, si vous avez des questions, je suis actuellement disponible sur le chat de l'événement. Donc, je serai ravi de répondre à vos questions. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Je pense que ceux qui nous regardent auront beaucoup de questions pour vous. Merci, Julien Bassi, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci à vous, Vincent Pascosson, d'avoir aussi été l'un de nos invités aujourd'hui. Quant à nous, on se retrouve bien très vite pour un nouveau talk. Alors, restez bien avec nous. À tout à l'heure. Orange.